Je me rappelle de cette dame de la trentaine que j'ai reçue en consultation pour des yeux rouges à répétition. Elle jurait mordicus qu'elle avait une cataracte, ce qui m'a étonné pour son âge. Ou de ce monsieur qui est venu pour une membrane qui pousse sur la vitre transparente qui est devant le noir de l'œil, la cornée. Selon lui, cette membrane serait causée par la maladie hémorroïdée dont il souffrait. En réalité, il s'agissait d'un « tes régions ». Si tu l'as ou quelqu'un de ton entourage l'a, tu l'as sûrement déjà remarqué. Au stade de début, il ne pose pas de problème et il ne gêne pas. Et des mesures simples peuvent empêcher son évolution vers un stade où la vision peut baisser. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Saved, je suis ophtalmologiste. Si tu es nouveau ici, à la fin de cette vidéo, je t'invite à parcourir le canal. Tu trouveras plusieurs vidéos sur différentes thématiques populaires. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter et de partager pour en faire profiter le maximum de personnes. Pense aussi à t'abonner pour ne pas douter les prochaines vidéos. Après l'avoir examiné, j'ai expliqué à cette dame que le pterijon est une tumeur bénigne qui se développe au dépend de la membrane qui recouvre la partie blanche de l'œil appelée congentil. Il se présente sous la forme d'un épaississement triangulaire de la conjonctive, dont la base est sur la partie blanche et le sommet empiète plus ou moins sur la corneille selon son stade d'évolution. Il se développe dans la majorité des cas dans le coin interne de l'œil. Il peut être présent sur les deux yeux ou être double sur un œil, c'est-à-dire présent dans les coins internes et externes en même temps. On le rencontre le plus souvent chez l'adulte et rarement chez les enfants. Au monsieur en question, je lui ai fait comprendre que la cause du pterijon n'a pas été clairement reconnue. Mais la science a identifié différents facteurs externes associés à sa survenue et à son évolution et les stades pouvant impacter la vision. Il s'agit de l'exposition excessive au rayon ultraviolet du soleil, au vent et à la poussière. Les habitants des pays chauds, secs et poussiéreux sont les plus touchés. La sécheresse et les irritations oculaires répétées participent aussi à l'apparition du pterijon. Pour toi qui me suis, en dehors du problème esthétique, le pterijon est asymptomatique au stade de début. À un stade modéré ou avancé, il entraîne une déformation de la cornée résultant à un astigmatisme plus ou moins important. Selon le degré d'astigmatisme, il est responsable d'une baisse de l'acuité visuelle. Lorsque le pterijon devient inflammatoire, sous l'effet des facteurs suscités, il devient rouge et peut provoquer picotements, gênes à la lumière, sensation de brûlure ou de corps étrangers et larmoiement. Dans des cas extrêmes, le pterijon peut recouvrir le centre de la cornée au point de dépasser la ligne médiane entraînant une véritable baisse visuelle. Le premier traitement est préventif et consiste à se protéger des facteurs de risque pour les populations exposées. Le simple fait de porter des lunettes de soleil ou non suffit. Pour un maximum de protection, surtout contre les rayonnements ultraviolets, il faut que les branches des lunettes soient larges. On peut aussi y ajouter un foulard ou un chapeau de façon à bloquer les rayonnements. La chirurgie constitue le seul traitement curatif. La particularité du pterijon est qu'il peut récidiver si les facteurs de risque ne sont pas contrôlés. Néanmoins, il existe des techniques chirurgicales qui diminuent le taux de récidive. Pour revenir à mes deux patients dont j'avais parlé au début, la dame, je lui ai prescrit un traitement en raison de l'inflammation de son pterijon. Et au monsieur, je lui ai expliqué que le pterijon qu'il avait était à un stade où on ne pouvait pas encore opérer. Si cette vidéo t'a apporté un plus, mets un petit pouce bleu et comment pour soutenir le travail. N'oublie pas de partager. Ça te prend quelques secondes et permet à plus de personnes d'être informées de ce que tu viens d'apprendre. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, abonne-toi.